Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Le désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Vous avez sans doute remarqué l'absence d'épisodes depuis un mois sur Ma vie en main. L'occasion pour moi de revenir sur une thématique qui m'a touchée et qui nous touche tous, la procrastination. Vous savez, cette envie irrépressible de remettre une tâche rébarbative au lendemain. J'ai subi, ou décidé, la procrastination en ce début d'année 2020. Non pas que le fait de sortir un épisode de podcast soit rébarbatif, non pas que mon emploi du temps débordait de tous les côtés, au contraire, cela me permettait d'instaurer une certaine discipline dans mon quotidien. A vrai dire, ce qui me posait le plus de problèmes, c'était de trouver une thématique intéressante qui n'aurait pas déjà été traitée. Plus exactement, un sujet que j'estime pouvoir traiter avec légitimité. Et je ne pense pas être un cas isolé. Nous avons tendance à ne pas passer à l'action tant que l'on n'a pas l'idée parfaite ou du moins tous les outils ou moyens pour pouvoir la réaliser à la perfection. Il faut que le fond et la forme soient tous deux impeccables, du premier coup et tout le temps, si ce n'est de mieux en mieux à chaque fois. Nous nous mettons ce frein car nous sommes à la fois trop exigeants et pas assez envers nous-mêmes. Je m'explique. Le regard des autres, du moins ce que nous imaginons que les autres vont penser de nous, nous contraint à ne rien faire plutôt que de faire quelque chose d'imparfait ou de pas assez parfait à nos yeux. En cela, nous sommes trop exigeants et d'une manière malsaine. Une juste exigence serait de s'instaurer une discipline vertueuse qui nous pousse à rester productifs, en mouvement, jusqu'à ce que cette chose devienne une habitude réalisable et sans effort. En n'agissant pas, nous ne sommes pas assez exigeants envers nous-mêmes. Qu'il s'agisse de tâches administratives ou du rangement de votre maison, en repoussant sans cesse, vous ne vous aidez jamais. Voici à présent quelques conseils pour éviter la procrastination. Vous vous disperserez moins au moment de réaliser une tâche qui ne vous enchante pas. Rappelez-vous de mon épisode 4 sur la dispersion. Vous serez aussi moins distrait, distraite, pendant la réalisation de la tâche. Les objectifs comme les objets dans l'espace. Je le répète souvent, mais c'est la clé d'une vie simplifiée. Regroupez les tâches à effectuer en même temps. Grosse session de réponse au mail d'un seul bloc, ou toutes les tâches qui nécessitent l'accès à Internet en même temps par exemple. Notez les tâches à réaliser sous forme de liste afin de faire cesser ce brouhaha dans votre tête. Divisez ces tâches en sous-tâches si nécessaire pour rendre le tout réalisable et atteignable. Indiquez une durée réaliste pour chaque tâche à réaliser afin de concrètement vous rassurer sur le temps global dont vous aurez besoin. Priorisez aussi les tâches et ne passez pas à l'étape suivante sans avoir terminé la précédente. Vous serez alors satisfait de visuellement constater l'avancée de votre travail. Numéro 4 Rendez ce moment agréable. Si vous appréciez et que vous savez travailler en musique, faites-vous plaisir. Mais attention encore une fois à la dispersion. Personnellement, j'adore travailler avec un fond sonore, mais si je suis honnête envers moi-même, je suis malgré tout plus efficace dans le silence. Travaillez au moment de la journée adapté à votre rythme. J'évite personnellement de travailler en après-midi car je suis moins concentrée et facilement lasse. Je me réserve cette tranche horaire pour le divertissement ou les tâches automatiques. Je préfère travailler aux tâches qui nécessitent toute mon attention tôt le matin ou assez tard le soir. Préparez-vous aussi un encas ou une boisson pour les longues sessions, par exemple. Numéro 5 Foutez-vous la paix. Sachez ce qui vous empêche de vous mettre au travail et restez indulgent avec vous-même. Soyez moins dur avec vous-même quant à vos capacités. Entourez-vous de personnes et références inspirantes en alignement avec ce que vous souhaitez réaliser. Quel plaisir on éprouve à être productif. Créer de la valeur ajoutée nous garde en vie. Lorsque je me laisse trop aller à l'oisiveté inutile, ce que j'appelle aussi le mauvais repos, soit rester sur le canapé toute la journée en pyjama, regarder des vidéos de cancanage qui ne m'apportent ni joie ni culture générale, je ne me sens pas spécialement bien. Je sais que je ne me suis pas réellement fait plaisir. Certes, c'était une journée sans effort, mais elle ne m'a pas réellement reposée. Même si cela représente souvent le travail de toute une vie, ne vous empêchez pas de passer à l'action par crainte d'être imparfait. Je me surprends souvent à trouver des tâches que je boudais beaucoup plus gratifiantes que des tâches que je ne rechignais jamais à faire. Ou le résultat produit est souvent meilleur que je l'avais imaginé. Faites les choses que vous devez faire, bien sûr, mais faites-les toujours en conscience et en vous faisant plaisir pour que cela ait du sens à vos yeux. Si vous voulez savoir pourquoi je trouve important de trouver du sens en chaque chose, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 8 de ce podcast, Trouver du sens. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis, toutes les deux semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site roxanedelpy.com et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada